Salut les amis et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, on va unboxer pas mal d'accessoires sur le dernier équipement qu'on va voir justement que j'ai pris pour les vidéos, donc c'est une suite d'enchaînement où je me suis dit par rapport au Sony Alpha 7S III, il me fallait un équipement et là vous allez voir, vous allez peut-être comprendre pourquoi je parle aujourd'hui du Ninja V. Je l'ai pris, on va l'unboxer avec tous les accessoires que j'ai pris, parce que j'ai regardé sur YouTube il y a des vidéos qui n'expliquent pas exactement ce qu'il y a dans les kits. Moi je vous fais un unboxing complet, on va voir tous les accessoires qu'il y a dans ces petites boîtes et je t'invite à t'abonner, sur ma chaîne tu retrouveras des vidéos tutos, unboxing, pas mal de tests aussi en grande ennature et des courts-métrages, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche des notifications. C'est parti ! Moi ce que je vais d'abord ouvrir c'est le Ninja Pourquoi j'ai pris le Ninja ? Par rapport au dernier court-métrage que vous avez vu sur mes vidéos, j'ai utilisé le Sony Alpha 7S III J'ai eu pas mal de soucis par rapport au soleil, par rapport à l'enregistrement justement sur les cartes SD et je me suis dit de faire un enregistrement directement externe via le Ninja V ça serait très utile puisque j'ai eu l'occasion de tester le Ninja V avec Ryzer Dans cet unboxing, on va voir tous les accessoires que j'ai pris, qu'il m'a conseillé et que j'ai voulu prendre en supplément qui me paraissait utile de tous les accessoires que j'ai pris pour le... Nanana... Donc là on va commencer par le Ninja V parce que c'est ce qui m'intéresse le plus Donc petit packaging plutôt sympa Ohlala C'est de toute beauté On va retrouver le Ninja V C'est nickel franchement Très bonne qualité Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur ? Petite housse de rangement, donc ça pourquoi pas le garder pour mettre dans un petit tiroir, ça peut toujours faire le taf Petite notice d'utilisation, donc ça c'est nickel Ici on va retrouver des chargeurs, des adaptateurs Donc je vais voir tout de suite à quoi ça correspond Il y a une espèce de petit boîtier Là on a un chargeur On va retrouver justement les prises qui nous intéressent Donc là, la prise française Bien sûr si vous voyagez, n'hésitez pas à prendre les autres prises Ça ne sert à rien de les jeter, vous pourrez toujours voyager pour les réutiliser plus tard Je suppose que ça, ça doit être un petit boîtier pour mettre le disque dur Donc on verra ça après Le petit embout en fait qui va permettre de mettre sur le secteur Donc on va voir ça tout de suite J'enlève tout, il n'y a rien d'autre Voilà, et rien d'autre Donc ça, c'est le petit embout justement qui va venir juste ici J'ai pas envie de faire de bêtises Ah ouais, il y a peut-être une sécurité Voilà, il y a la sécurité Hop, voilà Donc du coup, on va retrouver cette partie-là qui va venir donc ici sur la partie alimentation On a la possibilité de le mettre sur le secteur Et ça, ça pose pas de problème On met ça sur le secteur On a, hop, la petite roue de sécurité Qu'on va venir avec un pas de vis mettre en sécurité Comme ça, il n'y a pas d'arrachage de câble si on le bouche un peu trop fort On a un câble d'environ 1m50 à ce niveau-là Donc ça, il n'y a pas de soucis Personnellement, je vais mettre des batteries Et c'est pour ça que j'ai pris le kit d'accessoires Qu'on va voir tout de suite Ça, je ne sais toujours pas à quoi ça sert Mais ça ressemble un peu beaucoup justement à la partie qu'on va venir glisser ici Pour le disque dur Vous allez voir en fait, à mon avis, c'est que quand on achète un disque dur SSD Donc moi j'ai des disques dur SSD format ordinateur Bah ça va venir dépasser Et ça, je pense que c'est un boîtier pour mettre le disque dur SSD Il n'y a pas de vis à l'intérieur Donc je pense que les vis... Ah ! J'ai rien dit Les vis sont là Donc quand vous achetez votre disque dur Ça va justement, on va pouvoir l'attacher là-dedans Le glisser là Et comme vous pouvez voir, un format disque dur normal Bah ça va dépasser au niveau justement du disque dur Donc il y a, on va dire, 2 cm, 1,5 cm qui va dépasser Et moi j'ai pris un disque dur dans le format du Ninja On va voir ça juste après Donc comme je vous le disais, voici le disque dur Donc très bonne transition On va en parler tout de suite Donc c'est les disques durs SSD mini Donc c'est des formats qui ont été développés Esprit pour l'Atomos J'ai pris un disque dur de 1TB Parce qu'avec Ryzer, on a testé les disques durs de 500Go Et on va dire que l'espace de stockage est très vite consommé sur le Ninja Sur vos appareils photo, vos boîtiers, vous avez des formats compressés Quand vous enregistrez Tandis qu'avec le Ninja Atomos, il va tout enregistrer Et ça va permettre un peu plus de fluidité justement dans post-production Parce qu'on ne travaille pas sur des fichiers compressés Donc franchement il pèse son poids, mine de rien Il est assez lourd comme petit SSD Donc on va le retrouver juste ici Donc les emballages d'enregistrement, ça on s'en fout Ce que j'ai pris en complément avec ce SSD mini J'ai pris justement une petite poignée Qui va venir visser à l'arrière du SSD Pour une prise en main un peu plus facile Le pas de vis, il nous faut un petit tournevis cruciforme Est-ce que j'ai ça sous la main ? Non, je ne l'ai pas tout de suite Donc je vais demander à ma main magique qui va passer juste devant vous De me ramener C'est ça, merci ma magique Donc on va voir que là il y a une embase pour glisser la partie qui va venir se clipper Donc on a un petit truc en plastique qui va à l'intérieur Pour donner un peu plus de rigidité je pense Il y a deux vis Hop, on va les fixer toutes les deux Pour avoir un ensemble fixe Ça tient, ça ne bouge pas Le disque il est très compact On va le mettre justement sur l'Atomos En mettant la poignée justement on a un empassement qui dépasse un petit peu Bon, ce n'est pas très embêtant Mais on peut l'enlever plus facilement au niveau du disque dur Je l'ai pris pour le voir Donc cette poignée coûte environ 8€ Si vous enlevez la poignée justement le disque dur ne dépasse pas du tout On a un petit peu de flottement au niveau du Ninja Mais rien de très grave Donc ça pour l'instant c'est à voir plus tard Mais voilà comment ça se porte au niveau de la poignée On va voir, ça dépasse un tout petit peu à ce niveau là Bon, après est-ce que c'est gênant ? C'est à vous de voir Moi pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé Comme je l'ai dit c'est un unboxing Je vous dirai à l'avenir je ferai une review dans un an Comme je fais habituellement Pour voir si cette poignée m'a été utile ou pas Après pour 8€ c'est pas ce qui va coûter le plus cher Le petit accessoire indispensable Donc attention, comme vous avez précisé dans une des vidéos précédentes L'achat des câbles HDMI ou de tout ce qui est câbles vidéo Il y a une importance sur la norme Donc moi j'ai pris un câble HDMI de chez Atomos Qui supporte le 4K Donc attention, généralement quand on va supporter le 4K On est sur du câble 2.0 Et je l'ai appris HDMI vers HDMI Donc pourquoi ? Parce que sur le Ninja on a une entrée et une sortie HDMI Mais sur le Sony Alpha 7S III On a un port HDMI en out Donc du coup il me fallait un port HDMI Pourquoi j'ai pris cette version de câble HDMI Et pourquoi j'ai pas pris un câble qu'on trouve dans le commerce Parce que justement dans le commerce on va retrouver des câbles Qui respecte la norme Mais on n'aura pas justement cette spirale En gros qui va vous permettre d'allonger le câble à votre guise Ou de le rétrécir Le câble il est assez lourd parce que toute cette partie là est en métal Donc c'est un gage de qualité Donc ça c'est un petit câble qui coûte à peu près une trentaine d'euros Ca coûte très cher C'est de la marque Atomos Donc ils ont fait tout à leur registre C'est un peu Apple Quand on a un système Apple On paye très cher la pomme Enfin bref On va passer au plus intéressant Là où j'ai vraiment voulu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur On va dire sur les vidéos YouTube que j'ai regardé Il y avait très peu d'unboxing de ce kit J'ai pris un kit Atomos de 5 accessoires Pour voir les différents parties dans ce kit Donc déjà on a la petite valisette Donc le dommage je la trouve un peu abîmée dans le packaging Elle a été un peu abîmée ici Je ne sais pas Ce n'est pas pourtant de l'occasion Mais elle a dû prendre des coups au niveau du carton Donc sur le carton ça ne se voit pas Mais c'est une housse en fait C'est une housse qui va prendre des coups Ca va laisser des marques par rapport à la texture que vous avez Parce que regardez Là c'est quelque chose qui se fait avec l'usure Donc c'est un truc neuf Je trouve ça assez dommage Donc c'est la housse en extérieur Elle marque beaucoup Je ne sais pas si je vais la garder Mais en tout cas si je l'ai payée Je trouve dommage que déjà Elle n'a pas de l'usure Mais en fait on sent qu'elle a travaillé Parce que la matière extérieure Elle n'est pas forcément adéquate Donc là on va retrouver justement Le screen protector pour le Ninja Donc je vais l'installer plus tard Tout le monde sait qu'au niveau des screen protector Vous avez vu ma vidéo Rhino Shield Comment j'ai installé Ca ne l'a pas fait Je ne suis pas très doué En gros on va l'installer plus tard On a un chargeur pour les batteries Donc on a une petite légende Ce qui est plutôt pas mal Pour dire à quel moment on est chargé à 100% Bon après vert et rouge On se trompe très rarement Petite particularité Qui va se venir forcément se charger Pas avec un embout USB Mais avec un embout assez spécial Qui est propre à l'Atomos Pourquoi pas je dirais Vous voyez le petit embout qui est juste là L'embout c'est propre à l'Atomos Donc pourquoi pas Donc il a son emplacement spécial dédié On a dans ce kit Une petite cage Donc ça va être pour mettre sur l'Atomos Je pense que c'est pour le pare-soleil Vous voyez des petites pattes Juste ici Hop Juste là Qui vont permettre de fixer cette petite cage Ca se clip plutôt bien Voilà Ca vient bien épouser la forme de l'écran Donc ça c'est cool Quand on achète quelque chose qui vient De la marque même Ca veut dire qu'il y a très peu de marge d'erreur On a deux scratch à ce niveau là On va retrouver ce fameux pare-soleil Donc on va l'installer tout de suite Alors pour ceux qui disent Ouais un pare-soleil ça ne sert pas à grand chose Et bah figurez-vous A l'île de la Réunion Quand j'ai fait le dernier court-métrage Les pare-soleil c'était très utile J'avais le Small HD justement Qui nous a permis D'avoir une lumière plus intense Que l'écran du boitier Et même avec le Small HD Qui était en pleine balle en luminosité On ne voyait quasiment rien avec le soleil Donc le petit pare-soleil On va venir l'installer Donc je suppose qu'il va venir Comme ceci Je ne m'attendais pas Qu'il ait cette forme là spécifiquement On a un petit embase en bas Le petit pare-soleil plutôt sympathique Il se range très bien Il est de très bonne qualité Donc ça c'est cool A l'intérieur Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? Et bah voilà Comme je vous le disais Tous les chargeurs européens Tout ça Ça on retrouve le double Un autre chargeur De chez Atomos Est-ce que je vais m'en servir ? Je ne pense pas Mais en gros Si le premier tombe en panne Ou qu'on le casse On en a un deuxième Pourquoi pas ? On va retrouver deux batteries Pour charger le Ninja Pour alimenter le Ninja Donc batterie avec le petit logo Comme je disais De la marque Atomos Donc après ça reste De la bonne facture Ça c'est des très 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 Bonnes batteries Qui sont utilisées un peu partout Donc c'est le même format Que je vais utiliser justement Pour le Small HD C'est le même format Que j'utilise aussi Pour alimenter mon enregistreur vidéo Le Zoom Device X-Pray 3 Moi ce que je cherche à voir C'est que Est-ce que cette housse Va me permettre justement De transporter mon Ninja Donc on suppose Qu'on va garder ces deux batteries là Quand je vais en déplacement J'aurai besoin forcément Du pare-soleil On va venir le remettre ici Est-ce que ça rentre à l'intérieur ? Effectivement Le Small HD Rentre dans la case de rangement Est-ce que c'est fait pour ? J'ai envie de vous dire Ça a l'air de rentrer sans problème Est-ce que j'aurai de la place pour mettre ça ? Non Mais est-ce que je peux mettre ailleurs ? C'est compliqué Donc c'est-à-dire que Si je mets mon Small HD là-dedans Je ne peux pas réutiliser l'emplacement pour mettre ça On va essayer Mais ça m'étonnerait Et ça m'étonnerait J'ai oublié qu'il y avait les batteries Et que je n'ai pas mis la sécurité Ok J'ai pas remis le scratch Donc on va ramasser de la batterie Je vais remettre la batterie On va remettre le scratch Hop Est-ce que je peux fermer ? On va mettre le chargeur ici Je vais mettre mon disque dur là Comme ça C'est sûr Ça peut tomber Non ça va Ça va En vrai La poignée En fait je pourrais garder le disque dur sur l'Atomos Qui est juste là Mais il faudrait que j'enlève la poignée Je vais garder un chargeur Parce qu'on ne sait jamais Donc du coup il faudrait que je mette mon câble HDMI dans le système Ça Ce serait bien de le mettre si je n'utilise pas de batterie Bon après j'ai un petit peu peur au niveau du partenaire parce qu'il n'est pas fixé de ouf on va dire Je vais remettre ça Je vais le fermer Proprement Qui va venir bien épouser pour pas qu'il y ait quelque chose qui se casse Je vais le mettre comme ceci Hop Est-ce que je peux fermer l'Atomos correctement dans sa housse de rangement ? Bah ouais franchement ça rentre Après je n'irai pas appuyer dessus à fond mais ça ne bouge pas à l'intérieur Petite sangle de transport comme ça Donc voilà Donc là j'ai fait l'unboxing de tout ce que j'avais pris en kit accessoires Et ce qui est bien ça rentre dans une housse de rangement Qui va chez vous Si vous n'avez pas de rangement spécifique pour vos matériels comme une armoire ou quoi que ce soit Vous mettez une housse, vous le rangez dans un casier, c'est protégé Après moi de ce que je vois alors sur le kit Ce que je trouve très dérangeant c'est la texture de la housse extérieure Comme vous pouvez le voir, donc je ne sais pas si vous allez voir la caméra Elle est déjà abîmée En fait c'est la texture en fait c'est la matière dont c'est fait Qui va représenter beaucoup de marques Vous voyez là ça a été plié Et ça se voit que ça a été plié par rapport à la construction Et c'est la matière qui n'est pas terrible Après au niveau de la fermeture éclair on a quelque chose d'assez fluide On sent que ce n'est pas cheap au niveau de la fermeture Parce que j'ai eu des housses de rangement au CT chip où ça bloquait à chaque fois Au niveau du chargeur est-ce que je vais m'en servir ? Je ne pense pas parce que j'ai déjà des chargeurs pour ce format de batterie là Après chez Atomos si vraiment je loue l'équipement je louerais ça avec ça Bon si je loue c'est pas l'objectif aujourd'hui Le rangement bon après je trouve que ce n'est pas idéalement fait pour mettre l'écran ici Ça rentre mais il manque un petit peu d'espace Parce qu'on va comparer avec cette housse de rangement là On voit qu'ici clairement je vais mettre l'Atomos Bon là ça passe pas avec le pare-soleil Mais on voit que sur les bords il est un petit peu plus grand A force ça va venir, ça va s'élargir un petit peu Parce que c'est le mousse qui va se déplacer un petit peu Ça va pas trop appuyer sur la cage parce que c'est rigide en fait la cage Si on va appuyer dessus ça va tenir mais si on va appliquer là-dessus A l'avenir ça va pas bouger grand chose Au niveau justement on a deux scratchs de sécurité Comme vous pouvez voir tout à l'heure avec la batterie Il faut les mettre avant de bouger et de refermer le truc J'ai mis le disque dur, le petit pare-soleil il est là On va retrouver tous mes équipements que j'aurais besoin justement pour un tournage Après est-ce que je vais me déplacer avec la housse de transport alors que j'ai mon sac ? Je pense pas mais pour le rangement c'est stylé, c'est là, on sait que c'est dans le kit Moi ce que j'ai trouvé intéressant dans le kit, hormis la housse, ces deux batteries Si vous en avez pas c'est assez pratique Le pare-soleil, franchement un pare-soleil je vous recommande Bon après payez tout le kit juste pour pare-soleil, ça vaut pas le coup Mais moi il y avait le pare-soleil, je trouvais ça très intéressant Un deuxième chargeur ça peut vous servir, ça sans problématique Si vous avez par exemple, vous voulez faire une station de charge chez vous Et avoir un chargeur pour les déplacements, ça peut s'avérer très utile Donc moi peut-être que je vais les réutiliser pour faire une station de charge fixe Sans justement avoir besoin de rebrancher, débrancher quand je vais en déplacement Après moi cette petite housse, ce que je vais retrouver dedans Est-ce que je vais dire, oh j'aurais dû juste prendre le pare-soleil Bah non parce que actuellement j'ai pas de rangement spécifique pour le ninja Et au lieu de laisser sur une étagère ou dans un tiroir qui va bouger de gauche à droite Je sais que j'ai une protection Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez Il y a aussi des accessoires small rig que j'aurais pu prendre pour ajouter à ça J'ai pas trouvé ça très utile, enfin pas pertinent pour l'utilisation N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez justement des accessoires supplémentaires A me dire en commentaire si il y a des choses que je serais passé à côté Pour me dire, bah voilà, ça c'est pas mal comme accessoire Ça peut aider à la fois la communauté et moi-même Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo Je vous refais une petite review un an après Comme j'ai l'habitude de faire avec vous, 100% honnête En tout cas les amis, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501